Salut, assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous, chers parents du groupe scolaire Soubrini. Alors, je suis formatrice en communication dans certaines classes de l'école Soubrini, mais je suis aussi formatrice en discipline positive, donc, pour les parents et pour les enseignants, de façon à améliorer leur relation, la relation de l'adulte avec l'enfant, mais en réalité, nos relations. On n'est même pas obligé de limiter ça avec l'enfant, mais c'est vrai que c'est spécialisé à l'enfant. Alors, nous sommes dans un confinement, nous vivons actuellement en confinement, et ceci, c'est dans un cadre international, donc mondial, on n'est pas les seuls au Maroc à vivre cela. Maintenant, l'objectif de cette prestation, c'est comment améliorer notre vie sous un regard plus positif avec nos enfants et faire de notre vie de famille une vie harmonieuse. Donc, vous savez que l'objectif, justement, de la discipline positive, c'est de communiquer plus sereinement avec nos enfants et d'utiliser des outils, on va dire, qui nous permettraient d'éviter les conflits et l'énervement à la maison. Comment faire ? Très simple. Premièrement, le premier élément qui est essentiel, c'est l'encouragement. Tachgir. Tachgir, oui, c'est-à-dire, 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 je vais chercher chez mon enfant la force qui est en lui et je vais la valoriser. C'est-à-dire, 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 je vais pointer tous les côtés positifs que mon enfant va révéler au courant de la journée. Et là, en fait, le problème, ce n'est pas chez mon enfant, mais c'est chez moi. C'est-à-dire, je vais être capable de le voir. Je dois être capable de pêcher ces points positifs de mon enfant pour pouvoir le mettre en évidence et créer chez lui le sentiment, eh bien, qu'il est bien, qu'il est beau. Je vais dire que je vais faire un petit peu. Mais quand je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu. un peu plus intensivement. Je debcco, parce qu'il est dans cette violence. Donc, il n'a qu'un enfant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'elle dit, « Il dit, « L'encouragement est à l'enfant, ce que l'eau est à la plante. » Donc, c'est le premier point. La valorisation de ses réussites aussi, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas où il a de bonnes notes, c'est là-dessus que je vais pointer mes réflexions. Pour les points qui sont négatifs, pour les notes et pour les choses qu'il ne fait pas très bien, que l'on considère comme des échecs, or les échecs sont des opportunités d'apprentissage, finalement, ça n'existe pas. En fait, d'une certaine façon, on peut dire que les échecs n'existent pas. Ce sont des erreurs qui peuvent être considérées comme des opportunités d'apprentissage. Quand mon enfant se comporte mal, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte mal ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'apprend pas ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'asseoir sur une table ? Ou le dame qui peut-être qu'il s'y glisse à la choulete une semaine, à l'âge. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un n'a ? Il y a un n'a 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 ? Ou un n'a un n'a un n'a un n'a un n'a ? Il se sent comme étant en vacances. Or, il n'est pas en vacances. Alors ici, il faut s'asseoir avec son enfant. Et ce sont des types de questions que l'on peut se poser. On se les pose à soi d'abord avant de les poser à notre enfant. Et ici, on fait introduire ce qu'on appelle la communication non-violente. La communication non-violente, en fait, c'est quatre points essentiels. Moi, il faut les noter ici. Nous avons ici l'encouragement et la valorisation. Et enfin, nous avons ici la communication non-violente, avec les quatre points à suivre dans la communication non-violente. L'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Donc, l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Donc, quand je suis, en fait, face à un problème avec mon enfant, quels qu'ils soient, j'observe et je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe ? Je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait que ? Ensuite, j'écoute mon ressenti. « L'inquiétude, peut-être, la peur. » Et je partage avec mon enfant. Je peux lui dire, je vais dire à mon enfant, « Je ressens, par exemple, de l'inquiétude. » « Je ressens de l'inquiétude pour ton travail, pour ta réussite et pour ton avenir. » « Je ressens de l'inquiétude, par exemple, de l'inquiétude. » ressens. Le deuxième point, c'est mon besoin. Moi, en tant que parent, qu'est-ce que j'ai besoin ? Eh bien, que mon enfant comprenne que son apprentissage d'aujourd'hui va lui permettre d'être demain un homme accompli ou une femme accomplie, bien entendu, et ça lui facilitera la réussite dans sa vie. Et donc, je dois 알고 сます ? Dans ce temps, cette études, cette étude, cette étudie, cette étude, cette étude, cette étude, cette étude. Prenez la sevapie, qu'elle est sur une approche qui en EST. Alors qu'on a témasse encore sur un des qui soit à la hauteur de ses attentes et enfin ma demande le quatrième point c'est ma demande qu'est-ce que je vais lui demander et bien qu'il respecte ses horaires de travail dans ce cadre sien donc il est dans une classe à distance il doit respecter ses horaires de travail et on en discute donc je mets en place ces quatre points le fait de verbaliser va me permettre moi de souffler d'être plus serein finalement le fait que moi je parle comme ça vous vous souvenez pour les parents qui ont déjà fait des conférences avec moi et bien ça va faire en sorte que mon enfant va aussi apprendre à parler comme cela donc lui aussi va utiliser ces quatre points ces quatre principes de la communication non violente c'est-à-dire l'observation le ressenti le besoin et la demande et donc là je dois être à l'écoute de ces quatre points de mon enfant je comprends bien ce que tu observes je ressens de l'empathie par rapport à ce que tu ressens je comprends ton besoin et je vois la demande ta demande pour que tu aies un mieux-être et des fois on peut entendre on peut comprendre pourquoi finalement mon enfant n'arrive pas à se concentrer dans la classe à distance alors des fois c'est parce que le lieu n'est pas adéquat il y a quelqu'un qui a pris sa vie mais il y a un seigne qui a été donc ou la pollution ou la cuisine ou la ou la ou la ou la ou la ou la l'enfant ou la ou la ou la ou l'enfant Donc, il a besoin de vous, finalement, pour que vous soyez à côté de lui. Et tout ça, c'est à partir du moment où on communique avec nos enfants que l'on arrive à trouver une solution ensemble. Une deuxième astuce, on va dire, que je vais vous proposer après la communication non-violente, c'est se poser la question à notre enfant de quoi mon enfant a besoin en ce temps de confinement pour pouvoir avoir un esprit vif, être équilibré et pouvoir probablement suivre ses cours à la maison. Alors, ce que je vous propose, c'est de maintenir, bien entendu, un rythme quotidien, qu'il ait une routine, quel que soit son âge, que ce soit adolescent ou enfant, qu'il ait une routine, c'est-à-dire que l'enfant a besoin d'avoir un repère, ou plutôt des repères structurants. Il a besoin d'être cadré. Qu'il a besoin de l'enfant, qu'il a besoin d'être cadré. Donc, je mets en place une routine avec mon enfant. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Je ne sais pas si je peux écrire ici. Je vais essayer d'écrire ici. Je prends un feu. Donc, c'est comme si on était dans une conférence. Qu'est-ce que... La question que je vais poser à mon enfant, c'est Qu'as-tu besoin pour que l'on puisse... Pour que tu travailles correctement ? Quelles sont les heures plutôt ? Là, je vais revenir, pardon. Ce n'est pas le qu'as-tu besoin. Je vais revenir plutôt. Quelle est la routine que l'on pourrait mettre en place pour pouvoir travailler correctement ou avoir une journée bien cadrée et que tu puisses respecter ta journée, tes horaires de la journée ? Alors, par exemple, il va dire À 7 heures, je me lève. Le lever, à 7 heures. Alors, dans le lever, il est bien entendu, par exemple, s'il fait sa prière, sa douche, son petit déjeuner. Dans le cas où il est... A 8 heures, l'école commence. Donc, il doit être habillé. Les habits sont importants. Les habits sont importants. Les habits sont importants. Mais après, il y a un pyjama qui est tout à l'heure. Il a dit que c'est que le pyjama doit être mis uniquement en soirée lorsqu'il a terminé l'école. Le matin, il s'habille, il se brosse les dents, il se prépare pour aller à l'école. Comme si c'était l'école. C'est l'école à distance. À 8 heures, c'est l'école. Il a, par exemple, une pause à 10 heures. Ok. Tu as ta pause à 10 heures. On va le noter. Jusqu'à... Jusqu'à 10 heures 30. Ok. Il a ici 30 minutes. Et là, je vais souligner son moment de pause pour qu'il soit conscient qu'ici, il peut jouer. Donc, il se concentre pendant 2 heures jusqu'à ce qu'il arrive à sa pause. Ça lui permet de savoir qu'il aura un deadline. Il se concentre à un moment et il va se reposer après. Alors, de 10 heures 30 à midi, ou midi 30, je ne sais pas, ça dépend des écoles. C'est la classe à nouveau. Et ensuite, de midi 30 jusqu'à 14 heures, c'est pause. Et ensuite, on refait ça jusqu'à 17 heures, où là, c'est la fin de l'école. Et puis, après la fin de l'école, on note également un moment de pause pour reprendre à nouveau sa routine des devoirs. Vous voyez ? Donc ici, ça lui permet quoi ? De voir que finalement, il y a pas mal de moments de pause, mais qu'entre les moments de pause, il doit se concentrer. Alors, cette feuille-là, je ne vais pas la faire juste comme ça. Je la colle sur le mur de sa chambre ou bien sur le mur de la cuisine, qu'importe. Et j'en discute avec lui lorsqu'il sort du cadre. Donc, c'est une proposition que je vais vous faire. Il y a bien entendu d'autres cadres que l'on peut mettre en place dans la famille pour harmoniser. C'est ce qu'on appelle les lignes de conduite. On ne va pas les faire maintenant parce que sinon, ça sera trop long pour vous. Mais les lignes de conduite, juste à titre d'info, on met en place en famille un cadre de respect. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin en tant que maman, en tant qu'enfant ? Et on est à l'écoute les uns des autres et on prend en note. Par exemple, moi, en tant que maman, à 19h, j'aimerais bien qu'il y ait le calme. Ou alors, par exemple, pour la tablette, voici ce dont je propose. Et l'enfant va me dire également ce dont il a besoin pour jouer avec ses écrans. Donc, même le jeu des écrans, il est cadré, il est limité par le temps, le quand, le quoi, le combien. Tout ça, ça permet de mettre en place un cadre structuré et ça évite les conflits. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de quelques conseils essentiels dans ce cadre de vie de famille harmonieuse. J'espère que vous en prendrez conscience. Je sais que ça ne se travaille pas du jour au lendemain. Mais certains points pratiques, on peut commencer à les faire dès aujourd'hui. Et donc, je vais vous donner quelques nautiques qui sont les plus importantes que nous pouvons faire dans la maison. et ensuite, je vais vous donner le cas. Alors, je vais vous donner le cas. Je vais vous donner le cas. Je vais vous donner le cas. Deuxièmement, je vais vous donner le cas. un bonheur qui est le cas. Mais un bonheur qui est tout you have the same. Je suis mis en place. Et puis, je vais vous donner. Ensuite, nous avons la routine et les lignes de conduite qui sont essentielles. Et enfin, un dernier point que je vais juste noter ici, c'est l'implication de vos enfants dans les tâches ménagères, dans les tâches de la maison. C'est aussi essentiel, puisqu'en fait, en psychologie, on dit qu'un enfant se sent bien lorsqu'il se sent impliqué et appartenir à la famille. Donc, ce point aussi est essentiel. Voilà, j'espère que ceci vous a convenu. Je suis très heureux de vous dire que je ne suis pas arabie, mais je suis plus francophone. J'ai essayé d'introduire quelques termes en dialecte. J'espère en tout cas que le message est passé. J'espère que nous avons des informations. J'espère que vous avez eu. 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 J'espère que vous allez me voir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est parti.